L'homme sur la terre n'est pas libre. Est-ce que tu as remarqué ça ? Que nous sommes prisonniers de nos envies, de nos désirs, de nos peurs, de nos angoisses, de nos petits péchés mignons. Nous sommes dépendants. Et ça, ça implique que tu n'es pas libre. Tu peux croire que tu es libre. Il y a une croyance de celui qui pense être libre. Mais ce n'est que des pensées qui te dictent qu'est-ce que c'est la liberté. Et tu crois être cette liberté. Puisque la pensée l'a dite, et tu t'es identifié à ces pensées-là. Mais les pensées sont elles-mêmes l'anti-liberté. Parce que les pensées sont des éléments du passé qui constituent ton présent et qui te gardent figé dans le temps. Et le temps, c'est une prison de l'esprit. C'est-à-dire ton passé, ton présent, et ce que tu seras demain, c'est quelque chose dans lequel tu es prisonnier. Il n'y a pas de liberté là-dedans. Et il faut comprendre que toute cette liberté n'est pas possible parce qu'elle habite dans quelque chose qui est limité. C'est-à-dire le temps. Et le temps, c'est quoi ? Ce sont toutes les connaissances que tu as pu amasser et qui te dictent ce que la vie, elle devrait être. Et en fait, tu répètes la vie comme les références t'ont laissé croire qu'elle devrait être. Donc, tu n'es pas libre. L'esprit est embrigadé dans toutes sortes de phénomènes qui lui dictent comment la vie devrait être. Donc, il faut bien comprendre que toutes ces pensées que tu as, qui font partie du temps, les pensées ne sont utilisées que parce qu'il y a le temps. C'est parce qu'il y a eu hier et il y aura demain. Donc, les pensées travaillent dans ce lapte de temps. Hors du temps, la pensée ne peut pas concevoir. La pensée n'existe pas. Elle n'a jamais existé, en fait, pour une réalité qui est présente. La réalité, c'est qu'il n'y a pas le passé. Il n'y a pas le futur. Il n'y a pas maintenant. Il y a juste l'éternité qui habite là, qui a toujours été et qui ne va pas changer. C'est immuable. Donc, quand tu as compris que tout ce qui fait partie du temps, ce sont tes pensées. Et ces pensées te retiennent dans le temps. Et le temps, c'est ta prison. C'est-à-dire ce monde avec lequel tu as interagi, avec lequel tes pensées fabriquent tout ça autour de toi. Tu fabriques le monde. Et le monde, c'est toi. Puisque tu es identifié aux pensées, tu es identifié au temps. Donc, c'est toi. Et tout ça s'emprisonne de lui-même dans cette grandiosité de ce que tu penses être. C'est-à-dire, toutes les connaissances que tu as acquises depuis tous les passés de toute la race humaine, c'est là. C'est ce que tu es. Et tout ça n'est pas la liberté. C'est la prison de l'esprit. On parle de liberté quand il n'y a plus le temps. Quand tu t'es débarrassé du temps. C'est-à-dire de la pensée que tu as. C'est-à-dire de tout ce que tu as acquis pour pouvoir te réconforter. À ce moment-là, quand tu lâches tout, quand tu n'es plus attaché à tout ça, il y a la liberté. La liberté d'esprit. Et cette liberté-là, c'est un esprit libre qui peut côtoyer ce que l'éternité est. Puisque la liberté, c'est l'éternité. C'est être capable de voir au-delà de tout ce qui peut se produire dans le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qui se répète. Tu vois, le passé, on a connu des choses, on emmène ça dans le présent, on le concocte, et on le fait partir dans l'espoir. Et tout ça, ça se répète tout le temps. Il n'y a jamais quelque chose de neuf. Tout est pris du passé pour emmener dans le présent et puis on l'envoie dans le futur. Et quand tu trouves ce que tu voulais dans le futur, c'est ce que tu as désiré. C'est ce que tu as désiré avoir. Donc tu répètes ton désir, tu l'emmènes dans l'espoir et tu cours derrière. Donc là, tu n'es pas libre. Tu es prisonnier de ce que tu veux. Tu es dépendant de la chose qui va pouvoir te donner un peu de répit. Parce que c'est ce que tu cherches. Tu cherches la liberté, mais en fait, tu trouves seulement un répit à tout ce que tu cherches. Parce que quand tu cherches la liberté, tu ne trouves que ton désir. Et ton désir te donne du répit. Un petit moment à souffler. Un peu de plaisir, quoi. Du plaisir qui est constitué du déplaisir aussi. Là-dedans, il y a tout. Le plaisir, c'est aussi le déplaisir. La crainte, la peur de ne pas avoir assez. Donc, c'est toujours là une prison. La prison de l'esprit, c'est ça. Et là, on parle de ne plus côtoyer la pensée. D'être libre de tout ce que le temps propose. D'être libre de tout ce qui a été pour pouvoir accueillir ce qui est neuf. Et ce qui est neuf n'est pas dans le temps. Donc, à ce moment-là, quand tu es là, dans ce moment où tout est neuf et que tu as laissé le temps, c'est-à-dire toutes ces pensées que tu as, tu as laissées, alors, tu rencontres tout d'un coup un vide extraordinaire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de choses. Il n'y a plus tout le passé. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus demain. Il n'y a plus rien. Et ça, c'est la liberté de l'esprit. L'esprit est libre d'aller voguer au-delà des sentiers battus que tu as toujours répétés. Les sentiers battus, c'est le temps. C'est notre société dans laquelle tu vis et tu répètes toujours les mêmes histoires. tu ne veux pas arrêter de te raconter ces histoires-là parce que ces histoires te réconfortent. Tu les rabâches tout le temps. Ces histoires qui vont te donner un peu de répit, une croyance quelconque, un prince charmant quelconque qui viendra te sortir de ton malheur, ça n'existe pas. parce que tout ça, c'est la propagande, c'est l'agitement qu'il y a dans le temps. Et le temps invente tout ça pour pouvoir faire en sorte que l'esprit s'égaie. L'esprit se réconforte avec les histoires qui se racontent là-dedans. On se raconte un futur extraordinaire où les choses seront mieux. Donc on se donne l'espoir et en fait, on ne vit pas ce qu'il y a on vit ce qu'on aimerait, ce qui viendra et on ne sait pas c'est quoi vivre libre dans l'éternité en dehors de toutes ces choses qu'on essaye de garder pour s'égaier. Donc, la liberté c'est bien l'abandon de tout ce que tu veux avoir pour trouver quelque chose qui te plaise. en fait, c'est l'abandon du bonheur que tu cherches à avoir. C'est tous les petits privilèges que tu as. Il faudra les abandonner parce que elles n'ont aucune valeur. elles n'existent pas. Ce qui existe c'est ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est cette présence. Là, tu es présent avec tout ce qui se joue. tu n'es plus dans la pensée. Tu n'es plus identifié autant. Tu es libéré de tout ça. Alors, peut-on être libre vraiment ? Peut-on concevoir une telle liberté ? Il faut que tu réfléchisses parce que nous vivons comme ça depuis très longtemps. Le monde a toujours cherché cette liberté. Et là, tu es face à un phénomène où tu arrives à un moment dans ta vie où tu peux entendre pour toi-même parce que c'est des choses que tu te dis à toi-même. Moi, je ne suis qu'un convoyeur de tes paroles. Tu peux entendre pour toi-même que la liberté c'est quelque chose au-delà de tout ce que tu aimerais avoir. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Tu continues de chercher ? Tu continues de croire qu'il y a quelque chose qui viendra ? Tu continues de fouiller partout ? De quémander pour un peu de plaisir ? Ou tu laisses tomber tout ça ? Parce que là-dedans, il n'y a rien. il n'y a pas de liberté là-dedans. La liberté, c'est dans le détachement de toutes ces choses que tu as acquis et que tu vas mettre et que tu vas mettre de côté sans vouloir le garder. Ça ne veut pas dire que tu ne les as pas. Mais tu ne les gardes pas. Tu n'es pas attaché à ça. Tu es libre. Il n'y a rien qui est collé à ton identité. Tu es souverain. Tu es indépendant. Tu es authentique. Tu es vrai. Ça veut dire que tu n'es plus affilié à quelque chose qui se passe dans ta tête. C'est-à-dire que ta tête, elle est vidée. silencieuse. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de futur. Tu es libre. Donc, concevoir cette liberté serait en fait d'accepter, d'abandonner ce que tu penses et ce que tu penses tu t'es déjà identifié à ces pensées. Et là, on dit ce n'est pas vrai. Reconnais que ces pensées ce n'est pas toi. Ce sont des choses qui t'ont embarqué. Et tu t'es identifié à elles et tu n'es plus libre. Donc, ne plus avoir des pensées, ne plus réagir avec ta tête parce que toute la réaction que tu as c'est de croire que tu peux avoir d'autres choses, que tu peux atteindre quelque chose. Et toute cette activité appartient au temps. Tu retournes dans les manèges du mental qui essaye de trouver quelque chose. Il n'y a rien. il n'y a que le connu, le temps et ça se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on est en train de dire que la liberté, c'est quand tu as cessé le temps. Il n'y a pas hier, il n'y a plus de main. Tu es là, maintenant, présent, avec ce que tu es et ce que tu es, bien sûr, c'est tout. Tout ce qu'il y a, c'est ce que tu es. Et si tu penses que tu es quelque chose, c'est que tu es parti prendre dans le tout quelque chose pour pouvoir exister. et tu en fais ton identité. Et là, on dit, ne sois rien, n'attends rien, ne demande rien, laisse être les choses sans vouloir que les choses puissent te réconforter. Ne laisse pas les choses t'embarquer, t'enrôler pour que tu crois qu'il y a quelque chose à gagner. ça n'existe pas. Il n'y a rien magamé. Il n'y a rien là-dedans. C'est du vent. Les pensées sont du vent. Elles sont éphémères. Elles viennent, elles partent. Mais elles ne sont pas toi. Si tu t'identifies avec elles, tu ne seras plus libre. Cette liberté est vraiment importante pour que tu puisses être celui qui met l'ambiance dans le monde du temps pour que tout puisse se transformer. c'est à toi de mettre l'ambiance là-dedans. C'est quand tu es libre que tu peux faire ça. Mais l'esprit qui n'est pas libre il sera embrigadé avec ce qu'il doit faire. Parce que la pensée c'est le passé qui se répète et tu te retrouves à devoir faire. Alors qu'il n'y a rien à faire. Ce que tu es ne fait rien. il est là. C'est la présence l'intelligence qui est là. À bientôt. Sous-titrage Sous-titrage